Vous payez vos factures probablement encore une par une, via votre système de banque, via votre home banking. Cela fait partie du passé, car Yuki va vous permettre de gagner beaucoup de temps pour payer vos factures. Yuki intègre en effet une fonction de paiement qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle une enveloppe SEPA, donc un fichier de collecte de tous vos paiements et de payer toutes vos factures ou celles que vous souhaitez payer en une seule fois. Et de gagner un précieux temps dans votre processus de paiement fournisseur. Dans votre environnement Yuki, vous avez la possibilité de voir via le moniteur des achats vos factures impayées. Et à partir d'ici, vous pouvez aussi créer une liste de paiement. Ou visualiser vos listes de paiement depuis l'environnement de la banque, liste de paiement. Je vais voir ici les listes de paiement, ça se présente de cette manière là. Alors, je vais vous montrer très brièvement dans cette vidéo le principe, comment ça fonctionne. Nous avons un autre webinaire que je vous invite à consulter, qui est plus large et qui va plus en profondeur sur la manière dont vous devez utiliser cette fonctionnalité. Donc si ça vous intéresse de l'utiliser, je vous invite vraiment à aller voir dans la page d'aide de Yuki, dans la section webinaire, le webinaire propre à la liste de paiement. Mais en deux mots, je vous montre comment ça fonctionne. Ici, je vais lister en fait toutes les factures à payer, qui sont à payer par virement. Et qui sont manifestement impayées dans la comptabilité. Donc, je peux toutes les sélectionner en une fois. Ou sélectionner celles que je souhaite payer. Ou éventuellement faire d'autres choses via les boutons ici au-dessus. On peut changer la date d'échéance, les marquer comme payées si vous les avez payées d'une autre manière. Ou préparer un fichier collectif de paiement. Donc si je sélectionne par exemple trois factures ici. Voilà, voilà. Et que je prépare un fichier de paiement. Je dois d'abord sélectionner mon compte d'honneur d'ordre, sinon ça ne va pas fonctionner. Et je prépare le fichier de paiement. Et je vois du coup un fichier conceptuel de paiement CEPA. Avec les paiements qu'il contient. Et en cliquant sur la flèche, vous allez directement pouvoir voir quelle est la facture correspondante. Ici, on est dans des exemples qui sont un petit peu farfelus. Mais c'est une démonstration, une autre facture. Voilà, et en cliquant sur la flèche, je vais voir la facture suivante. Je reviens dans mon fichier de paiement, via l'historique. Je vais voir mon dernier fichier conceptuel. Et je peux à tout moment le finaliser. Et en le finalisant, Yuki me propose de télécharger un fichier CEPA que je vais enregistrer sur l'ordinateur. Et que vous allez pouvoir charger dans votre environnement bancaire. Et en une seule signature, exécuter tous les paiements que vous aurez mis dedans. Et que vous allez pouvoir charger un fichier de paiement. Et commentez cette chose, je vais enregistrer. Sous-titrage FR ?